La parole est à madame Sandrine Jossot pour le groupe démocrate. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. C'est avec beaucoup d'émotion que je reviens parmi vous aujourd'hui. Je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et particulièrement vous, madame la présidente. Le 14 novembre dernier, je suis allée chez un ami, le cœur léger, pour fêter sa réélection. J'en suis ressortie terrorisée. J'ai découvert un agresseur. Je comprends alors que j'ai été droguée à mon insu. C'est ce qu'on appelle la soumission chimique. Ce fait de société est un fléau qui fait des milliers de victimes. Du berceau à l'EHPAD, du bureau à la maison, de la boîte de nuit à la soirée entre amis. Tout se trouve dans votre armoire à pharmacie. Neuf fois sur dix, la victime est une femme et dans 70% des cas, elle subira une agression sexuelle. Aujourd'hui, je ne vous parle pas en tant que femme victime, mais en tant que députée de la nation qui s'indigne que ce sujet ne soit pas pris à bras le corps. J'en appelle le gouvernement et plus particulièrement vous, Madame la Ministre. La France est grande quand elle est juste. C'est un slogan des années 90 qui a toute son actualité aujourd'hui. Caroline Darian et le collectif Mandorpa ont interpellé à l'automne dernier les pouvoirs publics pour que la lutte contre la soumission chimique fasse l'objet d'un travail conjoint. Car ces violences sont devenues à la fois des questions d'ordre public, de santé, de justice et d'éducation. Alors, Madame la Ministre, que répondez-vous à leur cri du cœur ? Seriez-vous d'accord pour mettre les moyens de l'Etat au service du combat contre ce phénomène ? Pour mieux le cerner et enfin trouver le moyen de sortir toutes les victimes de l'oubli ? Je compte sur vous. Merci beaucoup, Madame la députée. Applaudissements 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 Applaudissements